Affronter une équipe de pro A comme Le Mans, en 16ème de finale de la Coupe de France, c'est une première pour l'Alert Juvisi Basket. Un événement pour le petit poussé de National 1, qui n'empêche pas aux joueurs de l'équipe de Juvisi-sur-Orges de garder les pieds sur terre. On n'est pas dans la même catégorie, après il peut y avoir toujours une surprise, mais j'imagine aussi qu'ils ne voudront pas nous laisser les surprendre. Donc forcément, j'imagine que ça va être un beau match, mais de là à penser qu'on peut créer l'exploit, ça sera complètement fou. Ça sera complètement fou de notre part et prétentieux surtout. Encore en régionale il y a à peine 7 ans, depuis, le club amateur essonien a fait du chemin. De National 3 à National 1 en seulement 5 ans, l'équipe de Juvisi a gravi les échelons pour atteindre le haut du panier. Mais avec le plus petit budget du championnat, difficile de rivaliser avec les autres clubs. Nous on est quand même amateurs. La moitié de l'équipe est étudiant, on a un petit job et tout. Notre avantage, c'est la solidarité d'un noyau de jeunes que vous avez vu, qui sont là depuis 13, 14, 19 ans, 20 ans. Il n'y en a que 3 de nouveaux depuis 5, 6 ans, mais le reste, c'est... Et puis qui habitent dans les immeubles d'en face, à droite, à gauche, et qu'on a eu la chance de former en poussin, en minime, en cadet, etc. Une fidélité exceptionnelle dans le sport de haut niveau. Autre atout de l'équipe, le joueur congolais Edgar Missinguet, meilleur marqueur du championnat de National 1. Pour le match de mardi face au Mans, l'entraîneur Kamel Dib reste lucide, mais veut quand même y croire. Si je joue le match, c'est pour gagner, oui. Donc on sait très bien que ça va être difficile, mais en tout cas on va mettre des choses en place pour pas mal les gêner. Après on sait qu'il y a une différence de niveau. Maintenant si je me dis que je perds le match, je préfère faire forfait dans ce cas-là. Reportée, la rencontre juvisilement aura bien lieu. Le petit poussé affrontera le 3ème de Pro A, mardi soir à 20h, à l'Agora des Vos. Sous-titrage ST' 501